Comment prendre soin de soi quand on est entrepreneur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, quand on est entrepreneur, on se dit « allez, il faut, je dois, on travaille comme un dingue ». Parfois, on est en train de forcer, on sent qu'on force et pour autant le résultat, il a du mal à arriver ou alors on a les objectifs et pour autant on est quand même frustré. Ou alors il y a les gens autour de nous qui nous voient comme quelqu'un de très confiant et pourtant nous, au fond, on sent qu'on a une petite faille et qu'ils ne sont pas comme ils pensent que l'on est. Et puis, on ne peut même pas se confier vu que tout le monde nous voit comme quelqu'un de confiant. Donc on est encore plus en train d'essayer d'être au top parce qu'il y a cette peur viscérale d'échouer qui reste au fond. Et bien aujourd'hui, on va pouvoir voir grâce aux choses que j'applique avec les sportifs de haut niveau et moi-même en tant qu'entrepreneur, on peut appliquer dans notre entreprise pour pouvoir prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur. Donc la première étape, la première étape, c'est 1. comprendre qu'on a chacun un système de valeur ou système de priorité intrinsèque et que c'est important de le respecter. Par exemple, moi, souvent, j'ai les sportifs qui vont se blesser. Et bien ce sont des sportifs qui ne se sont pas écoutés et il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner par peur de ne pas avoir le résultat. Et du coup, boum, il y a une blessure. Et bien comme ça, ils sont obligés de se reposer. Et là, par exemple, je me rappelle d'une sportive qui est plusieurs fois championne du monde. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle était en période de contre-performance parce qu'elle avait peur de ne pas atteindre son objectif. Et du coup, déjà, on est sorti d'illusion de la perte et du gain. Donc ça, j'en parle très souvent dans les vidéos. Je vous laisserai aller voir sur d'autres vidéos. Et on est sorti d'illusion de la perte et du gain pour qu'elle puisse à un moment donné se dire « Ouais, bah ok, que j'atteigne ou pas mon objectif, il y aura plein d'autres choses que je pourrais faire et ça va être aussi top. » Et juste en écoulant cette charge-là, du coup, elle s'est mise à reperfait et elle a commencé à s'autoriser à ne pas aller à certains entraînements. Alors, comment ça ? Ce n'était pas ne pas aller à certains entraînements par flemme, c'était ne pas aller à certains entraînements parce que les entraînements auxquels elle allait avant, c'était plus par peur de ne pas réussir que par certitude que, en fait, je peux arrêter de m'entraîner ici et finalement, en faisant autre chose, ça va être mieux pour moi. Et donc, grâce à ça, c'était top parce qu'elle a passé de deux entraînements par jour à un entraînant par jour une grande partie de la semaine et reprendre un métier à côté et du coup, d'être beaucoup plus épanoui. Et paradoxalement, elle a reperfait en compétition. Donc, c'est juste dingue de voir qu'en s'entraînant moins, elle a mieux perfait. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment épanoui, accompli. Donc, c'est vraiment, attention, de ne pas confondre la quantité et la qualité et c'est important aussi de prendre soin de ces différents domaines de vie pour pouvoir être à fond en tant qu'entrepreneur quand c'est réellement important. Ensuite, le deuxième point, c'est le repos. C'est vraiment important aussi d'être capable des fois de dire « Ok, stop, stop, là c'est bon, je me repose. » Alors, nous, ce qu'on fait à l'Académie de l'eau de performance, c'est au pire du pire du pire du pire du pire, il se passera quoi et quels seraient les bénéfices si ça arrive pour sortir un être humain de l'illusion de la partie du gain. Parce que, par exemple, avec un sportif qui préparait aussi les Jeux Olympiques, quand on avait pris, il y a un an, on avait commencé à bosser ensemble, quand on avait pris son agenda, il avait un seul jour de repos sur les six mois qui arrivaient, on a fait « Oh, ok ! » Et du coup, en fait, avec le confinement, ce qu'il avait remarqué, c'est que, du coup, il allait, par exemple, faire du vélo à la place de faire sa discipline. Et quand il a repris sa discipline, eh bien, il était autant performant, il était aussi performant que s'il s'était entraîné. Du coup, là, il avait une bonne prise de conscience et en fait, comme je disais, je lui montrais justement que la vie était cyclique, qu'il y a des biorites, même si pour moi, ce ne sont que des indicateurs, je ne prends pas ça comme une science, mais en fait, que tout est cyclique et on va avoir des phases de « up » et des phases de « down ». Et donc, déjà, c'est naturel, naturel d'avoir des phases où on est un peu plus « down ». Et au même degré où on a plein d'énergie, derrière, il y en a où on a moins d'énergie et rien que ça, tous les êtres humains sont comme ça, ok ? Il n'y a pas un être humain sur Terre qui ne peut être qu'en « up », c'est-à-dire qu'avec plein d'énergie. Donc, c'est vraiment important de prendre ça. Pourquoi ? Parce que pour les performeurs, que ce soit sportif ou entrepreneur, même moi, à l'époque, je ne supportais pas quand je n'avais pas d'énergie, je me trouvais fait, je me trouvais nul, je me disais « mais ce n'est pas possible, quoi ? » Et du coup, je culpabilisais de ne pas être capable d'être à fond. Non, 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 chaque être humain a des phases de « je vais être en haute énergie, je vais être en énergie basse » et tant qu'on ne met pas de jugement négatif sur cette énergie basse, c'est une énergie basse, elle est ok. Quand il y a un moment de « down » et par exemple, qu'on se dit « ah ben c'est ok, là aujourd'hui, je suis fatigué et ça ira mieux demain », bizarrement, pouf, l'énergie revient. Alors que quand on pose un jugement négatif à cette énergie basse, c'est là où on se maintient en révolution et finalement, on fatigue, on n'avance pas et du coup, bizarrement, l'énergie a du mal à revenir. Donc, le repos, c'est vraiment important d'être conscient à peu près de ses rythmes et du repos, se dire « ok, tel jour par exemple, alors ça, vous faites ce que vous voulez, il y en a que ça va être juste une demi-journée, certains une heure, d'autres ça va être deux jours, deux, trois jours, trois week-ends. Moi, à titre personnel, c'est un jour par semaine où je me dis « ok, ben je ne bosse pas et la majorité de mes appareils électroniques sont en off et je suis juste présent avec moi-même, je vais plutôt lire et tout ». Mais ça, c'est parce que c'est mon style. Pour d'autres, ça peut être autre chose pour ce sportif, par exemple, c'était faire une autre activité. Pour d'autres, ça peut être aller à la mer, faire du sport. Donc, il n'y a rien de figé, ça dépend juste de notre système de valeur, de ce qu'on aime et de s'autoriser à vivre, à être dans ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Et ensuite, on arrive sur le troisième point qui finalement va regrouper aussi un peu les deuxièmes points. En tout cas, ce que je peux constater, après avoir accompagné plus de 260 sportifs et entrepreneurs, ce que je peux constater, c'est que souvent, avoir une deuxième passion, même si maintenant, j'ai moins ce mot vu que « passion », ça vient de « pathos », c'est-à-dire la souffrance, mais du moins avoir une deuxième source d'inspiration, eh bien, ça peut vraiment être très productif. Par exemple, j'avais eu un jeune, je me rappelle, à l'époque, en tennis. Lui, il s'entraînait à fond, à fond, à fond. Il y avait plein d'autres projets qu'il voulait faire à côté. Il ne s'autorisait pas. Il ne s'autorisait pas à les faire parce qu'il disait « mais si je fais ça, je vais avoir moins de temps pour le tennis ». Alors du coup, quand on a fait une dépolarisation inversée sur un autre tennisman professionnel, il a vu que l'autre avait une activité à côté et que « waouh, mais en fait, moi aussi, j'ai le droit d'avoir une autre activité à côté ». Et donc, grâce à ça, il avait pu créer son petit double projet comme ça en montant un blog et en fait, il était hyper épanoui en faisant ça. Donc, je pense que d'avoir ce lien entre plutôt une énergie qui est « je pousse », ce qui est l'entrepreneuriat où on va pousser et il faut produire, d'en avoir une autre à côté qui peut être plus douce, plutôt ça peut être de la lecture, du sport, peu importe, mais qui va vraiment permettre d'assouplir et de pouvoir se vider la tête pour pouvoir revenir en pleine forme et de créer de la créativité justement en sortant des routines et du train-train de l'entrepreneur. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada